La quête de la démocratie Il était une fois, dans le royaume du Québec, un peuple fier et courageux qui aimait la liberté et la justice. Depuis longtemps, le royaume était gouverné par un conseil législatif, une assemblée de sages et de justes qui veillait à ce que les lois soient justes et équitables pour tous les habitants du royaume. Mais un jour, de sombres nuages de corruption commencèrent à obscurcir le ciel du royaume. Certains méchants seigneurs et dames, attirés par le pouvoir et la richesse, commencèrent à trahir la confiance du peuple en abusant de leur autorité et en détournant les fonds du royaume à leur propre profit. Le peuple, voyant le mal qui se propageait, se demanda ce qu'il pouvait faire pour restaurer la démocratie et rétablir la justice dans le royaume. Ils se tournèrent vers leurs sages anciens pour des réponses. Chers sages, demandant un jeune enfant curieux nommé Pierre, que pouvons-nous faire pour arrêter les méchants et ramener la paix et la justice dans notre royaume? Les sages, réfléchissant attentivement, répondent dire, « Chers enfants, vous avez le pouvoir de changer les choses. » Vous pouvez exercer votre droit de vote pour choisir des dirigeants honnêtes et justes. Vous pouvez aussi parler avec vos amis et voisins, et ensemble, vous pouvez demander des comptes aux méchants et exiger des réformes pour lutter contre la corruption. Inspirés par les paroles des sages, Pierre et ses amis se mirent au travail. Ils organisèrent des rassemblements dans les rues, tenant des pancartes et criant des slogans pour exprimer leur colère contre la corruption. Ils écrivirent des lettres à leurs dirigeants, leur demandant des comptes et exigeant des actions concrètes pour restaurer la démocratie. Mais les méchants ne se laissèrent pas faire facilement. Ils utilisèrent leur argent et leur pouvoir pour essayer de faire taire les voix du peuple. Ils manipulèrent les médias pour cacher leurs méfaits et discréditer les héros qui osaient les défier. Cependant, le peuple ne se découragea pas. Ils savaient que la vérité était de leur côté, et ils continuèrent leur lutte avec détermination. Ils se tournèrent vers les tribunaux pour obtenir justice, intentant des poursuites judiciaires contre les méchants et les corrompus. Finalement, après des années de lutte et de détermination, la vérité triompha. Les méchants furent démasqués, leurs crimes révélés au grand jour. Avec l'aide des sages et du peuple, le royaume du Québec fut purifié de la corruption et la démocratie fut restaurée. Le conseil législatif, autrefois la garde protectrice de la démocratie, fut reconstruit, plus fort et plus juste que jamais. Les sages, les héros du peuple, furent honorés pour leur courage et leur dévouement à la cause de la justice. Et Pierre, le jeune enfant curieux qui avait posé la première question, fut reconnu comme un héros du peuple, un exemple de courage et de détermination pour les générations à venir. Et ainsi, grâce à leur foi en la justice et leur détermination à défendre la démocratie, le peuple du royaume du Québec réussit à surmonter l'adversité et à bâtir un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !